Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc là, on prend la route en direction de Grien, en Alsace. On a 1000 GPS, on est fin chaud. On va aller à la rencontre d'Isa et Luc, qui est propriétaire et gérant de CrossFit Grien. Et puis, pour vous faire un petit topo rapide, ils ont un petit peu, franchement, la réussite d'une success story à l'américaine. J'aime bien rigoler en disant ça. Parce qu'en fait, ils sont entrepreneurs. Ils ont une des box, je pense, la box de région d'Alsace, franchement, la plus connue, qui marche vraiment bien. Ils ont une des programmations les plus connues en France, donc la Millionaire Programming. On verra un petit peu le détail. J'espère, Luc, que je n'ai pas écorché le nom. En plus, ils sont athlètes. Ils ont vraiment un bon niveau. Et puis, en plus, ils sont parents et beaux gosses. Donc, en fait, si tu veux, dans un monde où tout le monde se trouve des excuses, eux, ils arrivent et ils piétinent tout ça. Mais derrière tout ça, il y a énormément de travail. On va essayer de partager un petit peu leur univers. Et puis, il y aura un gros entraînement aussi, histoire de kiffer avec eux. On espère que ça va vous plaire. Et puis, à tout de suite, les amis. Ok, les amis, donc là, on se retrouve vraiment à l'intérieur de la salle. On a avec Luc, on va commencer à parler de la partie programmation. Il va essayer de vraiment nous partager un petit peu ça. Est-ce que déjà, tu vas bien aujourd'hui ? Oui, super. Ok, nickel. Donc, déjà, l'idée, c'est vraiment de nous partager un petit peu ton vécu. Comment tu t'es lancé un petit peu, de façon, on va dire, succincte dans le crossfit ? Et puis, surtout, comment tu en es venu à la programmation après ? Ok, donc, on démarre du crossfit. Voilà. J'ai commencé seul dans une salle de muscu. C'était en 2011, je crois. Ok. Donc, ça commence à dater un petit peu. Donc, je ne connaissais pas du tout l'haltérophilie, le crossfit, etc. Et j'ai commencé avec les Open en 2011. Et c'était, je me souviens, un amrap 7 minutes de burpee target. Qu'on a tous déjà fait en entraînement. Voilà, donc, j'ai commencé le crossfit avec ça. Et puis, voilà, il n'y avait pas de salle de crossfit à l'époque à Dijon où j'étais. Donc, j'ai commencé par l'haltérophilie, du coup. Et puis, voilà, quand je suis arrivé à Strasbourg, là, il y a eu des boxes, etc. Ok. Vécu, en fait, quand tu viens de la muscu, premier word, amourable 7 minutes, ça s'est passé comment ? Je me souviens, j'ai fait 77 burpees en 7 minutes. Donc, on te donnait un peu un ordinateur. Ok, détruit. Oui, mort. Et puis, l'orgueil, ça faisait mal. Oui, bien sûr, je pense bien. 10 burpees par minute. Tout target. Burpees target, quand même. Et puis, donc, voilà, vécu sportif quand même, puisque muscu. Oui, j'avais fait 5 ans de muscu au pot du corps. Ok. La méthode l'a fait. Donc, 5 ans. Donc, 0 cardio, mais muscu au pot du corps. Et puis, j'avais fait du handball et du foot. Ok. Donc, voilà. Je courais un peu et j'avais un peu de cardio, mais c'était quand même totalement différent de faire et entre guillemets de la muscu combiné avec du cardio. Et donc, voilà, tu as fait ça. Après, tu t'es lancé dedans. Essaie de développer un petit peu ton parcours avant d'en arriver à, on va dire, à la programmation. Et tout ce qui se passe. Du coup, j'étais seul, donc j'ai commencé avec les réseaux sociaux. Donc, voilà, il y avait des petits formes à l'époque où il y avait des personnes qui se mettaient au crossfit. On faisait, je n'avais pas beaucoup de matériel, etc. Donc, voilà, on faisait avec ce qu'il y avait, quoi. Et donc, je me suis inscrit à une salle de muscu haltero, l'USOD, à Dijon. Et donc, là, il y avait une personne, Val, qui m'a appris l'haltero. Donc, voilà, je n'avais jamais touché de barre à l'époque. Ok. Donc, voilà, heureusement, j'avais une bonne base de force avec la muscu. Et donc, j'ai fait l'haltero deux ans, un petit peu tout seul, un petit peu accompagné. Et puis, c'est seulement en 2014, quand je suis arrivé à Strasbourg, il n'y avait pas encore de salle. Et je me suis inscrit à la SPTT Strasbourg. Ouais, tu as l'air. Voilà, donc, en fait, il y a tous les crossfitters, enfin, à l'époque, il y a toutes les personnes qui voulaient faire du crossfit, qui sont allées dans le seul endroit où on pouvait faire de l'haltero, quoi, au moins. Donc, on s'est retrouvé là-bas avec Christian, qui nous a entraînés. Et on faisait un petit peu de crossfit après. Donc, voilà, ça a commencé comme ça pendant un an, je crois. Et après, il y a Louis qui a ouvert Crossfit Strasbourg. Et juste pour avoir un peu la chronologie, donc, voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tout cas, pour ceux qui découvrent, l'époque dont tu nous parles de tout ça, je veux dire, il n'y avait pas de crossfit en France, en fait. Il n'y avait pas vraiment, enfin, il n'y avait rien. Et quand tu faisais l'haltero, donc, à Dijon, est-ce que tu faisais quand même déjà un peu de medcon ? Tu essayais quand même... Ouais, ouais, en gros, je faisais trois quarts d'haltero et après, je faisais, ouais, du WOD, quoi. Ok. Mais tu tentais des choses, quoi. Ouais, ouais. Déjà du butterfly, à l'époque, tu n'avais pas ? Ouais, ouais, j'ai des vidéos qui sont encore sur mon YouTube, ça doit être marrant à trouver, mais où je fais les WOD des Open, avec des toes to bar no rep, parce que je ne mets pas les pieds derrière, des muscle snatch à 60, des choses comme ça, quoi. Ok, donc, voilà, on va essayer de fouiner un petit peu, on va vous mettre des trucs cools. 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 et donc voilà après t'arrives à strasbourg moi j'ai le souvenir que quand je t'ai connu tu étais déjà bon en haltero donc chez ouais bah du coup j'ai commencé par ça donc je sais pas quand j'ai commencé le crossfit du coup je devais arracher sans je devais pour les jeter 130 quoi quelque chose comme ça ok mais du coup et en plus j'ai déjà un profil entre guillemets pour ça ou pour la force et j'ai fait que ça et du coup ça a été compliqué après de bas de j'ai voulu commencer un peu de compétition en crossfit et en fait j'avais pas à me qualifier quoi ouais donc tu vois il ya cardio c'était cardio endurance musculaire donc là j'ai dû mettre l'haltero de côté et vraiment à crossfit strasbourg en faisant les classes et après j'ai fait pas mal d'open gym voilà et j'ai suivi tu n'avais pas eu un titre champion en haltero régional ouais oui c'est ça champion d'alsace moi en individuel et aussi par équipe on est monté aussi en national 2 en équipe et ça a donné quoi en barre pour se représenter un peu bas en compétition les meilleurs bars c'était 118 140 ok à l'époque donc il parle ça tu fais des barres comme ça en crossfit c'est un jure t'es régional ouais ouais c'est ça boc était un peu les bars à l'époque c'était 115 140 c'était quand même tu étais dans le côté de la france quoi il y avait gigors à l'époque etc quoi mais bon voilà il fallait se qualifier quoi ouais voilà ok très bien donc voilà après tu as mis un petit peu tout ça de côté tu es allé un peu plus dans le conditionnement c'est rendu un petit peu plus complet c'est ça donc j'ai suivi les classes à strasbourg et après on a vite suivi avec isa bergeron donc contraigne c'est un peu la programmation il y avait une victime pour les vieux il y avait outlaw aussi c'est les des programmations et c'est tout quoi mais ouais ben bergeron donc pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment enfin voilà c'est la référence il a une multitude d'athlètes aux games il a suivi je crois frazer quand même oui oui on a aidé sur un ou deux titres donc voilà c'est quelqu'un de très connu et puis à l'époque surtout un des précurseurs et après donc comment tu es passé de hockey je suis passionné à maintenant je fais le saut je veux programmer les gens je vais aller plus loin donc je veux faire ça dans ma vie en fait j'étais en fait c'était en parallèle à strasbourg de mes études d'ingénieur donc j'avais trois ans à faire d'accord et j'ai senti dès la première année que c'était pas forcément le truc qui me plaisait le plus et je m'entraînais tous les soirs du coup à la salle haltero ou à la boxe et donc tout à petit le chemin s'est fait et en dernière année avec isa on a passé un cqp donc un certificat de qualification pour pouvoir enseigner alors pas tout mais comme pour déjà enseigné un sport avec une carte pro on a passé notre level one et puis voilà on s'est dit bon on aimerait bien coacher et en même temps voilà on voulait aussi on avait ce côté entrepreneuriat qui nous titillait un petit peu surtout moi et du coup on a commencé à regarder un petit peu à colmar parce que lisa venait d'ici d'accord voilà ça s'est fait aussi un petit peu au hasard quoi on a essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait les locaux etc et puis quand tu trouves un local et puis tu commences à avoir un financement tu dis bon bah go quoi c'est parti donc là voilà l'émergence rappelle nous un petit peu la date voilà du coup la cqp c'était 2015-2016 d'accord donc deux ans après que croire sur strasbourg soit ouvert et du coup j'ai fini mon diplôme c'était le 31 juin je crois 2016 et on a ouvert un mois plus tard donc en fait j'ai fini on est hop on a on s'est installé à colmar on a fait un mois de travaux dans la petite boxe de l'époque là et on a ouvert ok génial donc après voilà moi je sais que tu as une multitude de casquettes je vous en parlais un petit peu dans l'introduction que vous allez voir au début de la vidéo là aujourd'hui je vais me référencer un petit peu plus sur cette partie là avec toi parce que c'est ce que de l'extérieur en tout cas je connais je connais le mieux ce que je vois le plus plutôt donc vraiment la partie programmation est ce que tu peux vraiment nous parler de ça comment ça fonctionne à qui c'est adressé peut-être comment tu travailles autour ouais voilà nous donner vraiment du coup ça s'est aussi un petit peu créé quand on a ouvert la boxe on s'est dit bah voilà c'est notre structure on a envie de programmer pour nos athlètes d'accord on avait envie de faire notre propre programmation et du coup ça a commencé par la programmation de la boxe et ensuite bah voilà il ya toujours des athlètes qui ont envie de faire un petit peu plus nous on faisait et on voulait aussi faire encore des compétitions du coup voilà on s'est dit évidemment qu'une programmation boxe peut emmener quelqu'un assez loin mais forcément va falloir faire autre chose en tout cas davantage de choses donc on a commencé à se programmer un petit peu pour nous avec isa et puis selon les demandes et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur des demandes bon bah voilà des personnes et la boxe mais aussi la région qui voulait progresser davantage et puis on a fait un petit peu de compétition voilà sans aller au haut niveau mais on est on s'est baladé un petit peu dans toute la france et aussi un peu dans l'europe et du coup bah ça nous a fait connaître un petit peu et donc du coup ça a fait connaître un peu la pro quoi ok bon après quand il dit petite compétition sans parler à haut niveau voilà le mec est humble en fait il faut quand même ouais voilà mais vous êtes quand même souvent enfin je veux dire si tu prends le nombre de boxe le nombre d'honneurs passionnés qui s'entraînent et un peu ce que les gens accomplissent vous êtes des athlètes quand même faut le dire ouais on essaye de s'entraîner tous les jours ou quasiment vous revenez des voies d'apoloza oui voilà c'est quand même pas les trop donne voilà du coin on va dire on essaie de faire des grosses compétitions n'est pas toujours dans les meilleures catégories là on était en rx mais voilà on essaye de faire partie qu'après les compétitions françaises les marseilles les affilettes des choses comme ça on essaie d'être présent aussi bah voilà par plaisir et aussi pour montrer aussi ce qu'on fait quoi ouais est ce que peut tu peux nous parler un petit peu bas des je suis pas des athlètes fort que tu as en ce moment ouais bah là les deux plus forts du moment c'est victor qui bon qui passe chez les adultes mais qui a gagné les voies d'apoloza à rentine donc c'est quand même déjà prometteur la super potentiel voilà donc c'est sûr qu'il a de très bonnes bases puisqu'il a fait dix ans de gym ok mais il est arrivé ici je me souviens même en étant fort en gym il faisait très peu de très peu de hspu par exemple de muscle up pas un gros cardio et surtout pas grand chose dans les jambes malheureusement voilà ça a bien changé depuis ça fait deux ans je crois qu'il est là et puis il ya claudia qu'on a eu quasiment au début elle avait découvert le cross suite à strasbourg elle avait fait un petit peu d'entraînement perso avec us elle arrivait à la boxe je crois de faire peut-être deux ou trois tours tout bas enfin voilà quoi donc la base quoi et puis ce qui est bien c'est que on a les deux profils et quelqu'un qui était déjà assez fort dans des dans des domaines et claudia qui était polyvalente mais sans avoir certains points forts et du coup ce qui est bien c'est que voilà on les a eu entre guillemets du début ok et c'est bien on a pu leur montrer et leur faire faire ce que nous on a fait et en même temps aussi on a testé aussi des choses sur eux et sur nous qui ont marché d'autres pas et du coup voilà c'est comme ça aussi qu'on fait l'expérience donc c'est vraiment les deux claudia c'est la meilleure française du moment donc c'est les deux plus grands athlètes de la programmation et on est très content de les avoir et les accompagner ok super et donc voilà selon toi comme c'est toi qui construit un petit peu la programmation qu'est ce qui fait la différence par rapport à différents types de programmation tu peux connaître voilà comment tu construis ça pour expliquer un peu aux gens qui voudraient déjà je connais pas toutes les programmations en tout cas ce qu'on fait nous on essaie de faire ça par cycle alors en par rapport à la saison donc alors oui on fait pas les games c'est comme de mettre les open et maintenant les quarts les demi quand même au centre d'accord surtout pour eux parce qu'ils ont des chances d'aller vraiment loin bien sûr et après on vise quelques compétitions les plus connus après ce qui est bien que le crossfit c'est que même s'il ya un hors saison on n'arrête jamais totalement une composante en tout cas on essaye et du coup enfin voilà même si la compétition n'était pas forcément au programme on arrive à être assez assez polyvalente assez près dessus mais voilà sans mettre quelque chose de côté le cardio et l'haltéro forcément des fois on fait des focus un petit peu il faut surtout quand on a des profils totalement différents donc bah moi je vais mettre l'haltéro un petit peu plus de côté je vais faire une session en moins par contre victor ou même claudia ils vont en faire un petit peu plus bien sûr donc ça c'est des modulations qui sont qu'on peut retrouver dans la programmation en fonction de ces points c'est ça donc en fonction des cycles bon là aux open on l'a pas fait parce que bon tout le monde doit faire à peu près la même chose mais ouais j'aime bien faire garder en tout cas du temps dans la séance pour ben faire ce qu'on doit faire et du coup je propose je mets ça le dimanche entre guillemets sur sur l'application ils ont le choix entre des blocs et donc soit la force de la gym donc là voilà déjà c'est quand même intéressant c'est à dire que c'est pas une trame commune à tout le monde c'est qu'en fonction de votre profil vous pouvez quand même faire des modulations et ça je pense que c'est le nerf de la guerre on est tous différents la taille les leviers les points forts les points ça donc ok ça c'est vraiment bien et puis est ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne le nombre de jours d'entraînement à quel jour tu fais du reste est ce que ça ne va pas active après moi du coup la programmation évoluée on a trois types de programmation pour vraiment ceux qui ont le temps avec deux sessions par jour on a entre guillemets la classique avec une session par jour quatre ou cinq fois par semaine ok et puis une ou ses 60 minutes par jour sur quatre fois par semaine donc donc appareil en plus ça peut s'adapter en fonction du temps c'est la base est la même et puis le volume etc va changer ok super et donc voilà ça représente combien d'athlètes comment ça se passe alors on est à peu près 150 dans la programmation donc bon principalement quand même en alsace mais aussi dans toute la france après c'est plus difficile d'avoir les athlètes tout de suite en europe parce que dans chaque pays il ya des coachs voilà qui sont qui sont formés qui font leur programmation mais voilà on arrive à toucher comme à peu près dans toute la france et donc après voilà juste pour le fonctionnement pour éclaircir ceux qui pourraient reculer donc passons on va vous mettre tous les liens et maximum d'infos dans le descriptif il y en a pli c'est ça ouais donc on est passé sur ce tryvis une application française dijonnaise même donc ça c'est sympa avant c'était le pdf etc ce qui était bien aussi mais voilà il ya plus d'interaction avec l'appli on peut mettre ses scores ça permet de voir un petit peu voilà de de se tirer un petit peu la bourse ça c'est cool j'ai fait mieux que lui qu'aujourd'hui c'est ça ouais donc voilà c'est sur téléphone donc c'est bien à la fin on n'a pas besoin d'imprimer le pdf etc c'est assez pratique c'est assez assez intuitif donc c'est cool ok génial on voit franchement il ya déjà un maximum d'informations est-ce que pour clôturer un petit peu cette partie là tu peux me donner ton mouvement préféré et ton mouvement détesté si je puis dire en crossfit détesté pas forcément détesté mais là où je suis nul en tout cas c'est les strict and sun push up donc voilà tout le monde sait que dès qu'il ya un wad un wad où il y en a je vais pas le gagner ça c'est sûr et puis un mouvement que j'aime bien bonne question on va dire dès qu'il ya des charges lourdes forcément c'est marqué un peu donc soit du clean du jerk ou du snatch ok super ben merci de m'avoir accordé un peu de temps on va se retrouver juste après qu'ils a pour parler un peu plus de la box acte 2 les amis nous revoilà cette fois ci avec isa on va parler un petit peu de choses différentes y aura peut-être quelques points comme elle va nous partager son expérience pour commencer isa est ce que ça va très bien ouais pas de blessures ça félicitations j'aime maman en plus oui merci merci peut-être un peu de sommeil en moins mais ça va le dur parcours des jeunes parents j'ai connu ça mais ça remonte un peu c'est il ya six ans fait attention ça passe très très vite pareil on voit ça on va bien alors ça va pas de blessures tout se passe bien c'est génial est ce que tu peux nous parler comme on l'a fait un petit peu avec lui que nous parler un petit peu de ton parcours résumé un peu ça comment tu en es arrivée on va dire ben voilà la pratique du crossfit tout ce que tu as découvert alors moi le crossfit je l'ai découvert en 2014 complètement par hasard je m'entraînais dans une salle de muscu ok à l'époque à strasbourg et en fait j'étais lassé des entraînements muscu classique parce qu'il n'y avait pas d'objectif je dirais pas compétition mais j'ai toujours fait des sports où il y avait un petit peu de challenge de la natation de la danse enfin où il y avait vraiment un objectif un petit peu quand même derrière et du coup je suis tombé par hasard en fait sur google crossfit ok donc j'ai commencé à faire des compétitions en ligne je me rappelle plus du nom maintenant mais les play fit games on a donc en fait tu as découvert reçu tu as fait compétition direct ouais mais pour en fait pour essayer c'est un petit truc je pense que tous les gens qui découvraient le crossfit à ce moment là s'inscrivait à ce truc là et donc j'ai commencé comme ça et crossfit strasbourg a ouvert en juin 2014 si je dis pas de bêtises je me suis inscrite en août 2014 puis là en fait j'ai accroché à fond et génial j'ai plus j'ai plus rien fait donc c'est là en fait t'as rencontré luc au crossfit quoi ouais c'est ça c'est ça on s'est rencontré on s'est rencontré à crossfit strasbourg et donc voilà un peu l'évolution donc toi quand tu es arrivé c'est quoi qui t'a plus dans le crossfit qu'est-ce qui t'a moins plu peut-être alors ça va paraître complètement con mais moi je serai dans le crossfit parce que je voulais faire du cardio je pense comme beaucoup et je voulais savoir faire une traction d'accord parce que ça faisait deux ans que je faisais de la muscu et je tirais toujours pas une traction je t'avais bien c'est pas possible et en fait voilà en salle de muscu on travaillait avec des machines et ce genre de choses et rarement au poids du corps donc dès qu'on se prend au poids du corps il n'y a pas d'élastique qui traîne et du coup ben en fait on se rend compte qu'on va qu'on n'y arrive pas donc moi c'était uniquement ça mon objectif à la base puis finalement je me suis pris au jeu des entraînements complètement différents et je me rappelle encore de ma première séance c'était c'était quoi il y avait des pistoles des bockjump et des toast to bar donc je faisais des pistoles j'arrivais à faire des pistoles c'était pas les plus beaux je dis pas le contraire les bockjump on m'avait jamais dit qu'il fallait finir une extension et une nana à la fin de la bubotte elle me dit ouais va de toute façon on t'a triché j'étais l'avant ok et les toast to bar je les faisais parce que j'avais fait un petit peu de gym à l'époque mais pas avec du kipi donc je faisais un vieil enroulé du bassin astico qui pendouille et je venais toucher mes orteils à la barre à chaque fois quoi et donc après courbaturé dur et tout ouais ouais courbaturé dur et je me suis dit ouais en fait c'est quand même un sport de malade mais voilà ça m'a plu souvent les souvent les filles quand elles démarrent elles ont quand même pas le même ressenti vous avez toujours fait souvent un peu plus de cardio peut-être un petit peu moins de force au début donc les charges manipulées sont pas les mêmes mais alors souvent le mec qui vient de la muscu qui a un véhicule sportif qui est un peu raide qui a pas de cardio mais qui a quand même certaines charges il commence ouais après ça c'est quoi je me rappelle pas trop la première fois que j'ai fait un road avec des charges mais oui ça devait clairement pas être glorieux quoi moi la première fois que j'ai touché une barre ne serait-ce que de muscu j'avais 24 ans quoi donc j'étais déjà pas toute jeune par rapport à certains maintenant et je crois que la première fois que je fais de l'haltéro parce que quand j'ai commencé le crossfit quoi j'avais 26 ans donc ouais c'est cool et puis donc ok donc ça ça s'est fait après t'as avancé un petit peu vous avez donc je vais peut-être courant en chemin tu me diras si elle je te rajoutais tu as rencontré Luc vous avez vraiment la passion aussi commune par rapport à ça et vous en êtes arrivé donc toi tu faisais quoi dans la vie comment tu as pris la décision de dire ok on entreprend let's go ouais comment ça s'est fait moi je viens pas du tout du milieu sportif à la base mais si j'ai vraiment toujours fait du sport j'étais géologue chercheur en géologie donc j'ai un jour mais voilà le milieu professionnel une fois qu'on a fini sa thèse ben en fait ça me plaisait pas on m'a mis derrière un bureau alors que moi j'ai fait de la géologie de terrain donc j'étais dans les montagnes j'étais très bien puis on m'a mis dans un bureau à faire de l'ordinateur et là je me dis ok c'est mort c'est pas pour moi j'avais besoin d'interactions sociales et seul dans mon bureau à parler à mes cailloux ben c'était franchement pas l'idéal moi j'aime le contact et avec Luc il finissait ses études d'ingénieur et je sais pas pourquoi c'est parti en fait d'un délire se dit à nous si on faisait une boxe à quoi elle ressemblerait qu'est ce qu'on voudrait qu'est ce qu'on voudrait pas et de fil en aiguille en fait le délire s'est transformé un petit peu en réalité parce qu'on est tombé sur un local qu'on a visité juste pour le fun et en fait on se dit waouh putain c'était grill en 1 c'était un ouf un club échangiste à l'époque il désaffectait et tout mais voilà il y avait encore un sonnet au milieu du truc qui traînait on s'est dit ouais c'est super sympa avec ses grandes derrière ça pourrait faire une super boxe et tout avec les moyens du bord à l'époque c'est pas ouvrir une boxe comme on ouvrirait une boxe maintenant et en fait on s'est lancé dans l'aventure on a rencontré des banques et puis quelques mois après je crois en six mois après ben on a ouvert la boxe quoi et puis donc après quand on discute avec Luc lui voilà il avait un peu déjà cette mentalité entreprendre et tout ça toi tu n'étais pas trop frileux tu t'es dit ok vas-y c'est bon je te suis on y va en fait le plan initial c'était que moi au départ je garde mon taf à côté le plan initial c'était ça Luc sortait de ses études donc il n'avait pas le droit au chômage moi au pire des cas j'avais le droit au chômage et l'idée c'était vraiment en fait que d'abord il soit dans la boxe toute la journée moi je bosse à strasbourg au CNRS puis ensuite je reviens et je coach le soir etc finalement les choses se sont pas fait de cette façon j'ai mis un terme à mon contrat avec Total et au CNRS que j'avais parce que ça me plaisait plus du tout la dynamique que prenaient les choses et je m'éclatais beaucoup plus dans le métier du coaching sans Luc clairement je pense que je l'aurais pas ouais j'aurais pas osé en fait j'aurais pas osé c'est ce qu'il a alors ça c'est mini chabadaba mais c'est ce qu'il a développé en bon en moi c'est qui m'a donné ce goût l'entrepreneuriat et maintenant il a même un petit peu de mal à m'arrêter en disant écoute Ida les projets tu peux pas tout faire en même temps il faut y aller un peu plus cool quoi mais ouais j'avais j'avais quand même cette peur au départ parce que ben j'ai quitté un revenu très confortable contre au début ben pas grand chose tu vois tu te lances tu dis ok ben j'ai pas me verser de salaire j'avais mon chômage de thèse à l'époque et pas mon chômage de chercheur bien sûr donc on a vécu pendant plusieurs mois à deux avec 900 euros par mois avec un loyer le prêt de la voiture enfin voilà on compte un petit peu chaque centime quand on est ouvert la boxe mais ouais pour rien au monde j'aurais j'échangerais ma place maintenant et même déjà avant quoi ok c'est incroyable donc après pour ceux qui sont peut-être là dans la vidéo vous avez vu l'introduction donc la voiture en fait ce que je vous disais un petit peu c'est ce que je disais sur vous deux c'est que vous êtes entrepreneur vous êtes athlète vous avez une programmation en fait qui est quand même une des plus connues en france tu vois enfin je dirais sur les programmations un petit peu dans les gens qui connaissent le crossfit la mionnir c'est quand même une des plus connues toi dans les enfants je veux dire si on prend boxe de crossfit enfants etc pour moi demain chercher des informations sur les enfants une boxe de crossfit ben c'est pour moi une des personnes qui s'occupe le plus de ça parce qu'on sait que c'est pas forcément le truc mis en avant mais voilà vous êtes parents et en plus vous êtes beau gosse quand même donc le truc c'est que ça fait un peu tu vois non mais faut dire ça fait un peu genre success story à l'américaine mais tu vois quand on parle de ça les gens se rendent pas compte de tout le taf en fait qu'il y a derrière tu vois donc tu vois quand on parle de ça mais ça non mais c'est vrai il faut comprendre parce qu'on est dans une société où les gens tu sais ils ont des excuses en fait surtout ben voilà mais ils arrivent à faire enfin je vous arrive à faire allez on a cinq six choses différentes très compliquées alors qu'il y a des personnes qui n'arrive pas forcément faire une parce que dans la vie il faut se donner les moyens en fait et donc voilà en tout cas gros respect pour tout ça je sais plus que je vais assis voilà du coup on va envoyer un petit peu plus sur la partie donc de la boxe maintenant donc est ce que tu peux nous parler un petit peu ben de voilà comment cette aigrienne quand vous êtes arrivés dans ce local là commence à évoluer qu'est ce que c'est aujourd'hui ouais voilà alors quand on est arrivé dans ce local c'était en mai 2017 ok on a visité un petit peu quelques quelques mois avant parce qu'on cherchait plus grand on était coincé par d'autres bails commercial forcément mais par chance c'était le même propriétaire du coup on a réussi à magouiller voilà c'était plus facile on a pris d'abord juste l'avant de la boxe la première partie et on se dit ouais ça suffira largement etc la deuxième partie c'est un local de stockage à l'époque vraiment vraiment moche il y avait de la peinture par terre des sols franchement je sais pas ce qu'ils faisaient là dedans avant mais voilà il y avait un petit peu de tout et de tout et rien et on l'avait on l'avait loué le temps du week-end des Alsace la première édition pour en faire la zone d'échauffement puis on s'est dit c'était quand même vachement pratique d'avoir un espace en plus puis on avait de plus en plus de monde à la boxe et voilà nous on aime bien développer des choses on n'aime pas rester un petit peu sur nos acquis on veut qu'il y ait plus de matériel pour les adhérents on veut réinvestir et ce genre de choses donc d'un fil en aiguille on s'est retrouvé avec grillen qui ressemble à ça mais ouais vraiment progressivement on a d'abord aménagé l'espace arrière avec uniquement du free access il y avait des dalles qu'un petit endroit il y avait un parc cardio directement à même sur le béton il n'y avait pas les affiches c'était pas peint c'était ouais c'était tout gris tout moche ok donc donc là en termes de taille d'espace si tu peux nous expliquer un peu on avait donc quand on arrivait ici on avait d'abord deux cent soixante douze mètres carrés d'engriven 1 précisément on est arrivé ici on a pris les 600 mètres carrés de devant d'accord et puis ensuite là sur la partie arrière on a 400 mètres carrés donc là vous avez vous avez mille mètres carrés quoi ouais une mètre carré on a 62 mètres carrés de mesanines en haut ok super et puis en termes d'installation quand même voilà on l'a dit aussi un petit peu au début il ya des installations dehors il ya des racks il ya un matos incroyable donc en fait tu cherches à faire du free ou même des classes enfin je veux dire tu as un confort matériel quand même génial quoi et en termes de planning comment ça se passe vous allez tu as un peu un archétype à nous présenter tu vois de ce que vous faites peut-être en soirée tout ouais ouais bien sûr du coup l'intérêt c'est qu'à l'intérieur on a quatre espaces de wad d'accord on a quatre zones d'entraînement plus une zone de muscu petite zone de muscu avec des poulies du leg extension les coeurs du banc développé couché etc on a un espace de wad extérieur on a développé du coup avec avec le confinement c'est le positif et du coup c'est vrai que l'été c'est cool les adorants ils me demandent même à ce qu'on fasse les wad en extérieur quand il fait beau le soir et tout ça les deux espaces de devant sont réservés aux classes donc sont réservés aux classes dans les créneaux de cours quoi donc on a des cours le matin à 7h à 8h à 9h ensuite entre midi et 2 midi 15 midi 30 et le soir ça commence à 17h15 puis ça enchaîne jusqu'à 21h et on a un certain soir on a trois créneaux en même temps donc deux sur les espaces de devant sur l'espace sur lequel on est ici à l'arrière et puis on a toujours voilà on a toujours à peu près 200 mètres carrés pour le free access à chaque fois c'est génial c'est vrai qu'il ya quand même pour ceux qui sont dans plusieurs box de crossfit des fois quand tu es dans des grandes villes ou même quand tu n'as pas tout le temps ton espace pour le free access le soir entre tu vois entre 17 et 20 heures voilà quand il ya un peu plus de monde tu veux faire du free access tu peux pas ou tu as une petite liste de réservation je veux dire quand tu viens ici tu vois tu peux vraiment t'exprimer donc en tout cas si vous êtes en alsace les amis franchement il faut venir ici quoi c'est franchement c'est génial quoi c'est ça c'est pas et puis donc là après c'est quoi l'objectif du green de demain donc là voilà en 2022 qu'est ce qui se passe dans les deux prochaines années là à ça on dit chaque année qu'on va se calmer un petit peu donc il suffit qu'on voit un truc on entend un truc et puis du coup ça développe un peu plus bon là l'idée c'était de développer un peu plus la partie muscu vraiment pour tout ce qui est accessory work et préhab on fait pas mal moi notamment de suivi personnalisé pour les personnes en affection de longue durée ok donc c'est vrai que d'avoir des semi guidés ce genre de choses ça permet de proposer des entraînements un petit peu difficile enfin différent plus difficile aussi pour certaines personnes qui cherchent un petit peu plus de muscu voilà il faut y aller un petit peu dans tous les sens je pense qu'on va avoir du mal à pousser les murs en tout cas pour l'instant mais voilà on a encore on a toujours un petit peu plus d'idées on aimerait avoir alors plus de machines encore en tout cas pour certaines machines avoir encore un peu plus de ski erg un peu plus de bike erg développer toujours un petit peu plus bon voilà on essaie de faire des teams pour les demies donc développer un petit peu plus ce côté team on a un warm de 4 peut-être en avoir un peu plus aussi pour pouvoir pendant les événements et même les training camps voilà s'entraîner avec et ce genre de choses quoi après je pense que voilà faut pas se mentir comme toute salle comme toute boxe ben c'est de développer la structure avoir des adhérents que les adhérents surtout qu'ils soient présents et ça c'est notre objectif numéro un c'est que ceux déjà présent soit toujours content qu'ils aient l'impression qu'il y ait une évolution perpétuelle qu'on reste pas sur nos acquis on renouvelle le matériel et ce genre de choses nous c'est vraiment la ligne directive de notre évolution c'est pas dire ben de toutes façons ils sont là donc ceux qui sont déjà là en fait on s'en fout et on met tout pour ceux qui pourraient arriver non le but c'est vraiment d'arriver ben à ce que ceux qui soient là bas se sentent toujours bien là ça c'est un peu le enfin tu vois le la ligne directrice le nindo dire un peu général nous après voilà ce qui nous avait aidé c'est vraiment qu'on a mis une vision tu vois on a des valeurs à l'entreprise je sais pas si vous avez fait ça aussi mais voilà au moins comme ça on revient toujours aux fondamentaux c'est greg glasman qui disait c'est quand tu penses maîtriser les fondamentaux c'est qu'il est temps d'y revenir exactement donc donc voilà ok super intéressant on en a parlé juste avant mais pas assez en détail les enfants donc combien vous avez d'enfants et comment ça se passe un petit peu ton fonctionnement avec alors manou fait crossfit kids depuis l'ouverture de la salle donc on a ouvert le 31 juillet 2016 et on a commencé du coup le crossfit kids à la rentrée scolaire en septembre 2016 on a commencé avec vraiment pas beaucoup d'enfants mais j'ai tout de suite commencé avec les tout petits on a d'abord commencé avec trois catégories d'âge on avait les 3 5 ans après j'avais fait les 6 12 et après on avait fait du coup les vrais ados les 12 12 17 on avait je crois 3 4 3 5 ans allez peut-être 4 ou 5 6 9 et puis des ados il devait être 7 8 donc c'était vraiment pas énorme mais bon moi je me suis vraiment je trouve ça génial d'enseigner à des enfants de leur apprendre leur transmettre des valeurs et puis c'est vraiment des éponges quoi puis maintenant on est passé de ce tout petit groupe d'enfants à plus de 100 kids toutes catégories d'âge confondus quoi on a je regardais encore ce matin justement on a on a 38 ados on a 38 jeunes qui après deviendront des adultes qui vont prendre l'abonnement après ils vont faire leurs études d'ailleurs en tout cas ce sera peut-être des adultes qui auront le goût du dépassement de soi qui auront appris des postures des façons de bouger une certaine rigueur aussi je pense donc ça c'est vraiment chouette quoi génial les ados et puis bas les petits pour la prog voilà c'est mieux lire programming ok donc on a fait une version et ça c'est moi qui m'en occupe du coup programmation pour les kids et les ados et les prix ados avec mieux lire je suis en train de lancer ça ça fait des années que je la que je l'a fait on n'a jamais communiqué dessus il ya déjà deux trois deux trois box c'est environ une dizaine de coach qui la suivent pour coacher mais voilà l'idée c'est un petit peu de développer ça et puis ouais donc ça c'est important d'en parler c'est un service que vous voulez proposer peut-être pour les autres beaux donc moi par exemple je prends notre cas à nous nous on a trois structures on a aussi bas des enfants pour chacune des structures on pourrait en fait travailler avec vous pour la programmation pour les enfants c'est ça exactement donc ouais c'est en fait ils me demandent que j'ai eu de par d'autres coachs qui suivait en fait la prog au milieu de le millionnaire programming ils m'ont dit ouais c'est vachement cool on va tester avec les enfants est-ce que ta prog tu la vends etc je me suis dit bah ouais de toute façon je la fais et puis j'aime bien développer sa force aussi je trouve que quand on vend une prestation de service on travaille aussi mieux et différemment bien sûr on met plus de points sur certaines choses etc et ça permet aussi de se remettre en question de continuer à se former et à se développer et pour nous c'est vraiment des points super importants ok et du coup ben voilà ça s'est fait de fil en aiguille je vais proposer une formation aussi pour les coachs sur les kids des différents publics des enfants pourquoi parce qu'en france je trouve que dans les formations coach actuelle en tout cas ce qui est bpgeps de ce métier de la forme et tout ça ou même il s'installe ouais clairement franchement ça va prendre quoi les trois heures de cours sur ton année de bpgeps tu vas pas pratiquer avec des enfants et ce genre de choses il ya le crossfit kids que moi j'ai passé qui est génial maintenant il est plus obligatoire pour avoir l'affiliation crossfit kids moi je trouve que c'est dommage mais bon avec le compte voilà avec le confinement ben ils ont fait le crossfit kids mais maintenant il est plus en présentiel donc c'est uniquement en ligne et moi je trouve ça un petit peu dommage je sais pas si élite y entendra cette vidéo ou quoi mais voilà je pense que ça vaut le coup attention on va te taguer ça vaut le coup de remettre le crossfit kids en présentiel mais si je sais que c'est pas toi qui décide quoi ouais du coup voilà j'ai d'autres coachs qui m'ont demandé pour venir m'observer et venir encadrer et que moi j'ai observé j'en fasse un feedback sur leur pédagogie avec les kids etc donc ça c'est tout ça c'est les projets de mille ans et bah c'est top moi franchement ça va en fait il ya en fait il ya trop de projets du coup et du coup alors là tu as plus de 100 enfants c'est rassemblé le mercredi le samedi c'est coupé en petits groupes il ya que toi qui t'occupe ou il ya aussi quand même des gens qui donc on est réparti réparti par quatre catégories d'âge maintenant j'ai les trois cinq ans ensuite j'ai les six neuf les neuf douze et après les douze dix sept d'accord donc on a fait ce petit groupe de pré ado au milieu parce que ben en fait à 11 ans ils sont un peu trop grand pour travailler avec des enfants de 6 ans sur et à 10 11 ans ils sont peut-être pas assez grand pour travailler avec des gamins de 17 d'accord les réponses physiologiques hormonales tout ça c'est pas la même chose et c'est très important à prendre en compte quand on travaille avec des enfants je sais qu'il ya des box qui travaillent et qui mélangent 6 14 ans ou 6 15 ans moi je trouve ça très compliqué et pour les enfants d'avoir le bon stimuli et pour le coach c'est vrai que nous on s'était rendu compte de ça alors nous on fait six neuf six neuf en fait on a neuf ans douze 13 ans et après on a les tigres ouais c'est ça je pense qu'il ya plus en plus de box qui vont cette direction parce qu'en fait on a tous essayé de faire un petit peu moins avant parce qu'il ya moins de demandes en fait on se rend compte que ça va pas quoi donc on a des cours le mercredi et le samedi maintenant je m'occupe moi principalement des cours le mercredi je fais encore de temps en temps les heures le samedi mais depuis que j'ai la petite j'essaie de garder mon samedi avec ma petite on a un bébé nageur tout ça donc c'est nos moments à nous mais voilà de temps en temps je fais encore les samedis mais sinon c'est des coachs que j'ai formé du coup en kids qui s'occupe de ça maintenant ok bah franchement voilà c'est génial donc voilà on va essayer de mettre un maximum d'informations merci pour ce moment de portage est ce que tu peux me donner ton mouvement préféré détesté mouvement préféré bah moi ça va être l'inverse de luc les stricts hsp mouvement détesté il n'y a pas de mouvement que je déteste particulièrement ouais si je dirais le deadlift ok c'est plutôt rare tu vois non j'aime pas ça j'aime pas ça c'est un truc il faut arriver à mettre de la fréquence même quand c'est lourd et puis les joueurs enfin ouais de la tête de l'oeil de coach mais les gens se blessent facilement puis moi je suis pas quelqu'un qui met de la fréquence dans mes mouvements donc allez vite sur du délit je n'aime pas ça ouais ok bah franchement merci pour ce moment et puis voilà à bientôt on se retrouve pour l'entraînement les amis et puis ça va être encore un bon moment de portage à plus la team et puis 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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